Alors bonjour à tous, on se retrouve un petit peu de façon particulière où je vais avancer sur un cours. Donc je vous rappelle un petit peu, ça risque d'être un peu rébarbatif. N'hésitez pas à mettre en vitesse x2, mettre en pause quand vous devez enregistrer des choses, etc. Je m'excuse de la qualité du son, de l'image, etc. Je ne suis pas d'accord, vous avez bien compris que je ne fais pas ça. Avec du matériel de professionnel. Donc l'idée c'est de faire en gros notre grand 1 de notre chapitre sur le commerce international. Histoire de gagner un petit peu de temps par rapport au cours et être toujours dans le rythme pour pouvoir tenir ce rythme jusqu'au bac. Donc on est dans notre deuxième chapitre de sciences économiques et on va traiter du chapitre de commerce international. Mais plus précisément, quels sont les fondements du commerce international et de l'internationalisation de la production. Donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq objectifs. C'est un chapitre assez gros. Aux cinq objectifs d'apprentissage. Donc comprendre le rôle des dotations factorielles et technologies, avantages comparatifs, dans les échanges commerciaux et de la spécialisation internationale. Comprendre que le commerce entre pays comparables, donc différenciation des produits, qualité des produits et fragmentation de la chaîne de valeur. Il me semble que c'est en fait ces deux points-là qu'on va traiter essentiellement dans notre vidéo. Et ensuite comprendre que la productivité des firmes sous-tend la compétitivité d'un pays, c'est-à-dire son aptitude à exporter. Comprendre l'internationalisation de la chaîne de valeur, savoir l'illustrer. Et comprendre les effets induits par le commerce international, gains moyens en termes de baisse de prix, réduction des inégalités entre les pays, accroissement des inégalités de revenus au sein de chaque pays. Comprendre les termes du débat entre libre-échange et protectionnisme. Donc c'est un chapitre effectivement qui va être assez important. Comme d'habitude, vous avez le plan du chapitre qui est disponible sur Pearl Trees. Et nous commençons donc notre introduction. Alors, petite introduction sur ce chapitre. C'est un chapitre un peu particulier parce que je vous ai expliqué qu'en fait, il a eu une actualité assez particulière justement sous la gouvernance de Trump. Donc en 2018, le président américain de Trump prenait une décision controversée en imposant des droits de douane sur les importations d'acier en provenance de Chine et de l'Union Européenne. Cette mesure protectionniste contrastait avec l'abaissement des barrières tarifaires et non tarifaires à l'oeuvre depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le développement corrélatif des échanges internationaux et le développement corrélatif des échanges internationaux de biens et de services. Mais comment expliquer le développement du commerce international ? Quel rôle les stratégies d'internationalisation de la production et des firmes multinationales jouent-elles dans ce processus ? Dans quelles mesures faut-il encourager le développement des politiques de libre-échange ? Et à contrario, existent-ils les conditions justifiant l'instauration d'un certain protectionnisme ? Voilà en fait les différentes problématiques que l'on va avoir dans ce chapitre. D'accord ? Donc on commence par un grand 1. Comment peut-on expliquer le commerce international de biens et de services ? Donc vraiment, on est là, en gros, sur une première partie très explicative, d'accord ? Un peu théorique. Comment j'explique que j'ai du commerce international de biens et de services ? Alors, on va en fait commencer en regardant un premier point qui est la baisse des obstacles au commerce international. Grand 1. Comment peut-on expliquer le commerce international de biens et de services ? Et on commence par un grand A. Une baisse des obstacles au commerce international. Alors... Donc, déjà, en fait, on va commencer par donner une définition de commerce international. Qu'est-ce que c'est que mon commerce international ? Comment est-ce qu'on peut le définir ou l'expliquer ? Bon, ben, c'est très simple, en fait. Le commerce international, on peut dire que c'est l'ensemble des échanges de biens et de services entre pays. D'accord ? Tout simplement, je vais vous dire. Je répète, ensemble des échanges de biens et de services entre les pays. Alors, pour regarder, alors là, l'idée aussi, s'il vous plaît, c'est de jouer le jeu, c'est de... Voilà, dites-vous, en gros, qu'est-ce que je répondrais sur ce document avant que je vous balance, entre guillemets, la correction. Donc, là, on regarde un peu, document 1, c'est un graphique avec le PIB mondial et les exportations de biens et services depuis 1970. En milliards de dollars constants, je vous rappelle, c'est-à-dire qu'on a pris en compte les effets de l'inflation. Ok ? On est en milliards de dollars et on se rend compte de quoi ? C'est que j'ai une forte progression dans mon PIB et, conjointement, une forte progression des exportations mondiales. Donc, première question, un petit peu, faites une phrase pour les données, la donnée en 2018, concernant les exportations mondiales. Alors, réfléchissez, quelle phrase vous pouvez faire par rapport à cette donnée ? Une phrase qui soit simple, j'allais vous dire, pas de piège, ni quoi que ce soit. Et, du coup, je vous propose une réponse. Donc, proposition de réponse, selon la Banque mondiale, en 2018, les exportations mondiales s'élevaient à 25,575 milliards de dollars US. Pour être très précis, il faudrait dire, constant de 2010. D'accord ? Euh, 2020, excusez-moi, 2010. Ok. Ensuite, l'idée, là, avec votre calculatrice, c'est de mettre en valeur ces chiffres. Donc, par exemple, je vous demande, quelle est la part, le pourcentage que les exportations mondiales représentent par rapport au PIB, en 70, puis en 2018. Bon, ben là, en fait, on va être sur quelque chose de très simple, qui est une sorte de produit en croix. Donc, je ne revois pas avec vous la technique du produit en croix, parce que, tant que vous faites un simple produit en croix, on ne revoit pas la technique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au bac, vous n'aurez pas à le faire. Donc, vous faites votre produit en croix, et vous trouvez comme résultat, euh, excusez-moi, hop. Donc, euh, en ce qui concerne, euh, euh, 1970, eh bien, euh, on était, vous voyez, à à peu près 13%, et en ce qui concerne, euh, donc, les exportations mondiales représenteraient 13% du PIB mondial, et en 2018, on est sur du 31%, d'accord ? Donc, une augmentation, je vous rappelle, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Vous pourriez dire qu'on a presque une multiplication par 2, hein, a été plus que multiplié par 2, excusez-moi, parce que, on est pas loin de 15%, 15%, 30%, ça fait du x2, ok ? Euh, alors, maintenant, dernière question, comparez l'évolution du PIB mondial et les exportations mondiales depuis 70%. Donc là, comment ça, ça a augmenté, et comment ça, ça a augmenté ? Euh, si vous faites le, euh, le taux de variation, hein, vous allez trouver que le PIB a augmenté de, hop, 4, a été multiplié par 4,3%, d'accord ? Là où, euh, les exportations mondiales ont été multipliées par 10, ok ? Euh, vous voyez un petit peu, hein, on passe de 24 à, euh, 2,4 à, euh, 25 fois 10, ça, ça, ça s'entend. Ok, donc, alors que les exportations, on reprend avec nos chiffres, alors que les exportations représentaient moins de 13%, du PIB mondial en 1970, elles représentent, elles en représentent en 2018, plus de 30%. Les exportations ont donc augmenté de près de 2,5 fois plus vite que le PIB mondial en près de 50 ans. Cette croissance spectaculaire s'explique par l'abaissement de plusieurs obstacles au commerce, et c'est ces obstacles, c'est le titre de notre grand A, hein, la baisse des obstacles pour le commerce international, qui va expliquer ce développement du commerce international. Donc, grand 2, la diminution des obstacles, transport, communication et libéralisation des échanges. Il faut bien que vous compreniez qu'il y a une sorte de, euh, euh, conjonction de plusieurs éléments qui aboutissent à, euh, cette forte augmentation des, 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 des échanges et des exportations. Alors, les progrès du transport et de la communication. Donc, si les échanges se développent, c'est d'abord parce que déplacer des biens ou des services est aujourd'hui infiniment plus rapide et meilleur marché qu'hier. Le progrès technique dans les moyens de transport, de tout ordre, a été spectaculaire. L'élément le plus important de cette réalisation des transports est certainement le conteneur. Cette boîte métallique est un élément de base d'un réseau de transport global, rationnel et largement automatisé. Sa standardisation permet un rangement et une manipulation faciles. Scellé au départ d'un trajet, il n'est pas arrêt aux frontières. Intermodal, il passe très facilement du rail au camion ou au bateau. Les étudiants apprennent à optimiser le placement des palettes dans le conteneur. L'informatique équilibre le chargement sur les bateaux. Des terminaux portuaires sont aménagés afin d'optimiser le mouvement des camions ou d'amener des voies ferrées jusqu'aux grues géantes qui effectuent le déchargement. A l'origine de gains de productivité énormes, il faut 100 fois moins de moins d'oeufs pour décharger un cargo aujourd'hui qu'il y a 40 ans. C'est énorme quand même. Le conteneur a permis des baisses de coûts de transport spectaculaires. Le transport de l'extrême-orient à l'Europe représente 0,5% du prix de vente ou moins pour un téléviseur, une chaussure de sport ou une bouteille de whisky. Les temps de transport eux aussi ont été fortement réduits. Il faut compter moins de 10 jours pour aller de la Chine à la Californie, environ 3 semaines entre la Chine et l'Europe. Bien entendu, l'apparition d'Internet et la baisse du prix des télécommunications favorisent également le développement des échanges. La toile permet de toucher des clients du monde entier et à créer un marché mondial pour des activités de services aux entreprises telles que les centres d'appel, la facturation, le recouvrement de créances, les services informatiques et le conseil juridique. Donc là, on a deux éléments. Un élément très matériel qui est lié en fait à la conteneurisation. Alors, je ne vais pas trop développer. Je suis sûr que vos professeurs d'histoire peuvent plus développer ça. Mais en fait, ce conteneur qui est standard permet à la fois très facilement de changer d'un mode de transport à l'autre et de faciliter aussi le déchargement. D'accord ? Il faut imaginer qu'avant, sinon, c'était en partie des... alors pas que, mais en partie des hommes qui se chargeaient de transférer les différents éléments. Donc, vous imaginez le temps que ça pouvait prendre. Au-delà de ça, la communication a fortement évolué. Si avant les premiers câbles télégraphiques sous-marins, d'accord, qui vont dater plutôt du 19e siècle, de mémoire, ou début, ou... Non, fin du 19e siècle, je vous dirais. En fait, avant, pour avoir des informations entre New York et Paris ou Londres, il fallait les semaines de navigation, d'accord ? Les premiers câbles sous-marins ont un peu changé la donne, mais avec des coûts de communication qui étaient extrêmement élevés. Voilà. Bon, ben maintenant, clairement, Internet... Avec Internet, vous appelez aux quatre coins du monde, d'accord ? Sans coûts supplémentaires. Donc, en termes d'information et de communication, nette baisse des coûts pour communiquer partout dans le monde, et nette baisse des coûts de transport de mes matières premières par la containerisation et aussi par le développement de super pétroliers, super gaziers, super porte-conteneurs, etc. Le tonnage des bateaux a énormément évolué et a énormément augmenté, d'accord ? Le troisième point qui est important, en fait, c'est qu'avec ces transformations un petit peu, on va dire, matérielles, physiques, se sont accompagnées, en fait, d'une volonté politique, d'accord, de libéraliser les échanges. Donc, la libéralisation des échanges. L'autre condition du développement des échanges est la diminution des barrières administratives à l'entrée ou, plus rarement, à la sortie des produits. Parmi les institutions mises en place après guerre pour rapprocher les pays, était prévue une organisation du commerce. Pour diverses raisons, l'Organisation Mondiale du Commerce n'est entrée en fonction qu'en 1995. Dans l'intervalle, l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en anglais, le GATT, a permis une série d'accords multilatéraux réduisant considérablement les droits de douane sur les biens manufacturés. En moyenne, ces droits de douane sont de 4% dans les pays développés. Donc, je vous ai mis à côté un graphique qui est intéressant où vous avez, en fait, les prix des taxes douanières en pourcentage du prix des produits. Donc, c'est un graphique à double échelle. Et ici, les exportations de marchandises. Vous êtes en indice basse 100 en 1950, d'accord ? Qu'est-ce qu'on constate ? C'est que jusqu'à la création de l'OMC, en 1995, on avait des rounds, des cycles de négociations. Donc, Dillon, qui a duré un an, Kennedy, etc. Et à chaque cycle de négociations, on aboutissait à des diminutions du prix des barrières douanières. Donc, ça veut dire quand même, si vous vous rendez compte, que par rapport au prix d'un produit, les barrières douanières représentaient quasiment un tiers du prix des produits, d'accord ? Un tiers du prix des produits, excusez-moi, dans les années 1950. Et que maintenant, on est à peu près, dans les pays développés, on précise, à peu près 4% du prix des produits. Bon, bah, va de pair avec cette diminution des barrières douanières, une nette augmentation des exportations de marchandises, d'accord ? Cette marche vers le libre-échange rencontre, aujourd'hui, et j'allais vous dire, depuis Trump, certaines limites. Voilà. On ne peut plus dire que ce soit quelque chose d'immuable. Avec Trump, on a vu revenir des barrières douanières. Avec ce qui se passe en Ukraine, on voit revenir aussi, de ce point de vue-là, certaines contraintes qui avaient disparu. Alors, je vous laisse lire ce petit pour aller plus loin sur le GATT, d'accord ? Qu'est-ce que c'était que le GATT ? Quelles étaient les conditions du GATT ? Ça n'est pas négligeable. Oui, c'est pour aller plus loin, donc ce n'est pas forcément en programme, et vous n'aurez pas une question spécifique sur comment ça se passe sur le GATT, mais n'hésitez pas à aller, lisez-le quand même. C'est important, d'accord ? Rien que, par exemple, c'était l'interdiction du dumping, bon, bah, voilà, on est dans un principe qui, fondamentalement, est beaucoup plus compliqué à expliquer. Et l'OMC, c'est important quand même, l'Organisation Mondiale du Commerce, parce que c'est mis en place en 1995, et à la différence du GATT, vous avez une instance, une sorte de tribunal de l'OMC qui est chargé de régler les conflits commerciaux entre les pays. Bon, on a clairement vu avec l'arrivée de Trump que l'OMC, de ce point de vue-là, avait un rôle assez limité, on va dire, d'accord ? Donc, on termine ce grand A qui est, en fait, la baisse des obstacles du commerce international, on le termine avec ce petit texte à trous. Donc, que je vous demande, c'est pareil, c'est, faites-le, posez-vous les questions, vous mettez en pause la vidéo, et après, vous copiez la correction, d'accord ? Donc, on peut expliquer la progression des échanges par deux grands types d'évolution. Des facteurs technologiques. Des facteurs technologiques. Vous enlevez le T majuscule qui n'est pas nécessaire. On a en effet, tout d'abord, constaté une forte baisse des coûts de transport. En particulier, la généralisation du conteneur a permis des gains considérables d'efficacité dans le transport international, dont les coûts représentent aujourd'hui une fraction négligeable du prix de vente des produits. Par ailleurs, le développement des nouvelles technologies d'information et de communication, NTIC, a permis de favoriser la création de places de marché mondial et d'échanges de services, centres d'appel, finances, services aux entreprises. Ainsi qu'une circulation très rapide de l'information. Face à ces facteurs technologiques, on a eu des facteurs politiques. Le rôle des organisations internationales. On a connu un fort recul des barrières douanières. Les accords du GATT de 1947 se sont traduits par une forte diminution des droits de douane. Tandis que le mouvement s'approfondissait avec la création de l'OMC dans les années 1990. Et le recul des barrières non tarifaires. On verra... Excusez-moi, je viens de me voir que je me suis planté. Donc non tarifaires. Ici, c'est les barrières protectionnistes. Barrières tarifaires, non tarifaires. On lecturera ça quand on va parler justement du protectionnisme. Enfin, rôle du développement des espaces régionaux d'échange comme l'UE, l'ALENA, le Mercosur et l'ASEAN qui favorisent ce qu'on appelle une régionalisation des échanges. D'accord ? Donc oui, on a eu effectivement le développement grâce à l'OMC, grâce au GATT. Mais de pair, on a le développement de ces espaces régionaux d'échange comme l'UE qui sont dans un espace régional, régional au sens large du terme, plusieurs pays, une région du monde en fait, si vous préférez, un abaissement au sein des pays qui font partie de ces différents espaces, des barrières doignaires. D'accord ? Donc c'est deux facteurs qui expliquent d'un point de vue politique...